Bonjour à tous, bienvenue chez Corban, je suis Radim Satahir. Aujourd'hui nous allons parler de l'efficacité au travail. Alors comment être performant dans ce qu'on fait au travail, dans notre service, dans notre département, comment on va faire pour être excellent dans ce qu'on va faire. Donc on va développer les conseils et astuces qu'on va vous donner et on va essayer de mettre des fiches pratiques, des petites méthodologies pour chaque partie qu'on va un peu élaborer. Voilà donc on va tout de suite rentrer dans le cœur de tous ces astuces. En premier lieu donc il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir atteindre les objectifs, pour avoir de bons résultats, pour avoir vraiment les meilleurs résultats. Alors au bas de l'écran donc nous avons une fiche pour des petites habitudes qu'on va faire et puis il faut rester toujours focus sur ce qu'on fait. Il faut aussi s'entraîner. Donc on a des expressions à retenir comme « Practice makes perfect ». Donc il faut se mettre en pratique, il faut toujours s'exercer pour être performant et pour vraiment exceller. Et puis c'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. Et aussi l'expert en fait, les experts ce sont des personnes qui font le travail. Donc c'est nous vraiment parce qu'on voit quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes rencontrés, quels sont les challenges et que de par nous-mêmes on peut trouver des solutions. Bon bien sûr on a les managers, on a les coachs qui peuvent nous montrer ce qu'on doit faire et puis on peut se former là-dessus. Mais généralement donc ça part vraiment de nous, des efforts personnels. Et puis on peut prendre des exemples aussi, on a des athlètes, des professionnels vraiment qui font des championnats vraiment internationaux comme par exemple le tennis par exemple. Donc ces personnes-là, ils vivent vraiment aux États-Unis, ils sont vraiment des coachs spécials, ils ont vraiment des régimes alimentaires à suivre pour des exercices physiques. Donc il faut vraiment des calendriers journaliers, hebdomadaires à suivre et il faut être vraiment très persévérant, il faut être courageux et puis il faut vraiment se surpasser en fait pour atteindre les objectifs. Et donc on va essayer de voir dans notre milieu professionnel comment est-ce qu'on va faire et c'est pour cela qu'on a mis donc des fiches techniques pour nous aider à créer des petites habitudes au quotidien. Maintenant on va passer au point suivant, il faut avoir des objectifs réalistes donc pour atteindre les objectifs, les buts à atteindre. Et donc pour ce faire, il y a vraiment des étapes à suivre, il faut que les objectifs soient chiffrés, il faut mesurer par rapport au temps. Par exemple au bout de une semaine, au bout de quelques mois, au bout d'une année, il faut être précis. Donc il faut faire des évaluations pour vraiment voir où est-ce qu'on en est et puis est-ce qu'on a pu atteindre les performances. Et voilà on va apprendre un exemple d'entrepreneur. Donc il faut se focaliser sur tout ce qui est recherche, comment est-ce qu'on va développer la clientèle, comment est-ce qu'on va trouver des nouveaux marchés, comment est-ce qu'on va mettre en place les produits et services. Et il faut faire beaucoup de lecture également. Donc pour ce faire, on va recruter des personnes qui vont faire l'administration par exemple. Donc il faut savoir déléguer et il faut se concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire pour exceller dans ce qu'on fait, pour être performant dans notre travail. Et puis on va passer au point suivant, il faut être productif et puis aussi il faut contrôler notre flux de travail. Par exemple, si on sent qu'on fait toujours des heures supplémentaires, si on fait des heures supplémentaires, mais on va dire pour des cas exceptionnels, ok ça passe. Mais si on sent qu'on est débordé, on est trop stressé. Donc il faut voir la manière de travailler. Éventuellement on peut déléguer, on peut peut-être recruter une autre personne pour nous assister, mais peut-être aussi avoir des systèmes, ou bien standardiser aussi, avoir plus de méthodologies dans notre travail. Et donc il faut travailler dans ce sens. Et il faut toujours travailler les petites habitudes à se lever d'eau par exemple. Il faut aussi accepter les petites imperfections, accepter les erreurs, mais il faut savoir toutefois rebondir vite et se mettre toujours en action. Il faut toujours persévérer dans ce qu'on fait. Et maintenant on va passer au point suivant, qui est de pouvoir analyser. On va partir dans la partie analyse et puis il faut vraiment des idées stratégiques en fait. Donc il faut évaluer, il faut voir globalement on va dire tous les départements et il faut toujours aligner les décisions donc par rapport à la vision, par rapport à la culture de l'entreprise. Et puis dans cette partie là, on va voir en détail les ressources humaines. Parce que la réussite, s'il y a une entreprise qui réussit, donc c'est vrai qu'il y a les procédures, il y a les structures qui sont mises en place, il y a tous les moyens et puis tous les outils pour mesurer les performances. Mais bien sûr, les ressources humaines sont vraiment au cœur de la réussite, de la performance, de l'excellence. Donc il faut voir comment est-ce qu'on va recruter les meilleures personnes, recruter vraiment les champions dans les domaines et comment est-ce qu'on va aussi retenir ces personnes. Donc il faut voir ces aspects-là dans la partie stratégie. Et que maintenant, on va passer au point suivant qui est vraiment en relation avec tout ce qui est analyse, point stratégique, où on va voir les KPS ou les Key Performance Syndicators ou bien les indicateurs clés de performance. Et là aussi, il faut voir bien en détail les départements, les services, les pôles de fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, dans la chaîne de distribution, dans la logistique, il faut bien analyser les écarts. Est-ce qu'on a eu des retards ? Quelles sont les causes ? Donc il faut se poser beaucoup de questions, voir les causes à effet, les répercussions et puis pouvoir toujours donner des solutions vraiment très efficaces. Par exemple, dans le département vente et marketing, il faut avoir des taux de conversion. Par exemple, si on a pu prospecter des clients, alors qu'ils sont vraiment convertis en clients et qui sont vraiment les clients réguliers aussi, on va dire à moyen et long terme. Et puis, comment est-ce qu'on va les maintenir ? Et en parallèle aussi, on a des clients qui sont déjà là et qu'il faut maintenir vraiment la cadence de la vente. Et pour le marketing qui accompagne la vente, donc il faut toujours voir notre niveau de notoriété, travailler notre visibilité. Est-ce qu'il faut faire plus de marketing digital par exemple ? Est-ce qu'on peut économiser ? Et puis en même temps aussi, il faut toujours être visible, il faut être toujours très interactif. Et puis, il faut toujours des ressources humaines aussi. Il faut bien motiver le personnel. Il faut les encadrer. Il faut toujours les former d'une manière systématique ou bien d'une manière régulière. Au niveau du finance aussi, qui est très important, il faut toujours voir le niveau de trésorerie. Il faut faire des investissements et quels sont les moyens à mettre en œuvre. Voilà donc, généralement, on a pu voir tous les points pour être vraiment efficace dans ce qu'on fait et pour atteindre vraiment ce niveau d'excellence dans ce qu'on fait. Et donc, il faut toujours faire des efforts personnels. Et puis, il faut que les managers soient là pour assister l'équipe, pour assister les départements. Et puis, il faut faire des réunions régulières aussi, s'il y a lieu, pour voir vraiment en détail les points clés, les points stratégiques. Et puis, les décisions qu'il faut toujours allier par rapport aux missions de l'entreprise, à la culture de l'entreprise. Il faut toujours recruter les bonnes personnes. Il faut bien gérer notre termine pour être toujours efficace et productif dans ce qu'on fait. Et il ne faut pas être aussi très débordé dans ce qu'on fait pour être très efficace. Et voilà donc, nous espérons que nous avons vu tous les points essentiels pour bien faire notre travail. Et nous avons ces outils dans chaque point qu'on a développé pour s'en servir. Donc, ils sont vraiment des outils de travail, qui sont vraiment des outils qui nous permettent d'avancer par rapport aux objectifs, par rapport aux attentes de l'entreprise. Et puis, voilà donc. Et nous vous remercions donc de votre attention. Et puis, nous tenons à vous informer que dans chez nous, au Courbanne, on fait toujours des offres de formation, de coaching. Et on propose également des sciences de team building, bien sûr, sur mesure, par rapport à vos besoins, vos attentes. Et on a aussi des projets de consultance. Et puis, on peut également évaluer. On peut, on a des services d'évaluation individuelle, par groupe, des évaluations à un niveau 360 degrés. Donc, on peut faire tout ça. Et puis, si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Restez toujours branchés, connectés sur Facebook, LinkedIn. On a des postes quotidiens. Et puis, nous mettons à jour également nos vidéos sur YouTube. Et voilà, merci des commentaires, des likes également. Et bon site de programme. On se revoit la prochaine fois et au revoir.